Mes frères, je veux parler de quelque chose, je sais que je ne serai pas applaudi aujourd'hui, je ne serai pas étonné. Mais je ne serai pas étonné. Mais je ne serai pas étonné. Mais je ne serai pas étonné, mais je ne serai pas étonné. Quand je regarde le Congo aujourd'hui, la phrase qui domine souvent sur les médias, même quand tu es au Congo sur place, c'est que tu as dit que tu as toujours été. Tu as dit que tu as dit que tu as toujours été. Tu as dit que tu as présenté un projet. Tu as dit que tu as toujours été. Tu as déjà dit que tu as toujours été. Je dis que je veux dire que je n'ai jamais été dit que je n'ai pas été interdit. phrase voilà pourquoi je dis ça aujourd'hui j'ai un ami sur facebook à la naki à une de mes vidéos la salata sous les intérêts il était content mais à et quoi riche et n'a pas la vidéo moussa psa n'aï sur parce que la même chose quoi alors là il n'a à faire profiter minouna c'est que j'ai suivi dans la vidéo parce qu'ils allent payer le coup d'un canisaka et que j'avais fait une vidéo à l'avant sur ces petits sujets là je pense qu'il faut instituer égoïsme la congo ça doit être notre culture être égoïste ici quand j'ai dit être égoïste j'épargne une certaine catégorie de personnes j'enlève votre papa votre maman j'enlève ma pasteur parce que ça c'est dans le domaine la conviction religieuse vous devez donner quelque chose comme la bible demande à part ça maman soit ticali na katia catégorie moussa n'attendait et vous devez imposer l'égoïsme je m'explique moi qui frazo ma doual baranakine na zoliate tozoliate c'est une phrase à ma fenéant et quand la personne dit que tu ouliate il ne s'attend pas qui va peser moussa la à la riko senga va peser mongo cette pratique doit cesser kabla à tout mongo pour rien pour la kabla à tout mongo il faut asala et loko il y a un monsieur qu'on appelle adam smith c'est un philosophe économiste à napoto ba principe na e ming inde za applique napoto wa en matière ékonomi la bloc belé na katékonomi on applique beaucoup plus ba principe les pensées à adam smith et aujourd'hui si l'europe est prospère c'est parce qu'il va appliquer ma méthode d'égoïsme ils se disent que ton rodo kabla à tout carabou et dé il faut qu'il y ait un rapport d'intérêt c'est-à-dire que toi tu as besoin de quelque chose tu gestes des intérêts personnels moi je dois regarder qu'est ce que tu dois faire pour moi qui a mon intérêt pour en appeler sa mongo lao pour satisfaire quand quelqu'un veut demander des agents taranda konao sur la basse en tout cas pas tout à l'heure pas ce que tu as raté et se passe pas tout à l'inciteur dans ce pas tout le temps de son des choses ce qui petit mon à 4 c'est mon bon ou il sait souvent tout le temps de la presse de dollars faut pousser les gens en demandant quelque chose bas à la clique mon amoutou qui noa vous venez en pesant moussa à foutre à la et le qu'on a et créé la croissance dans le poteau. L'égoïsme est poussé dans tout dans l'intérêt personnel. Et en cherchant l'intérêt personnel, tu deviens égoïste en cherchant à garder ces intérêts-là pour ne pas s'épanouir. C'est compliqué. Je ne vois pas un commerçant en train de vendre des choses qui n'appuient plus à ce moment-là. Il n'y a pas d'intérêt à ce moment-là. Il n'y aura pas d'intérêt. La motivation est une chose. Mais la seule chose qui motive un commerçant, c'est lorsqu'il vend un commerçant avec l'intérêt et l'argent qu'il gagne, il a un intérêt personnel. C'est l'égoïsme en quelque sorte. Il ne veut pas que le kabelabatou parce que le donner, c'est ça, c'est le kabelabatou. Vertu, c'est ça, c'est dans un autre monde. Mais si nous voulons booster l'économie du Congo, il faut que le kabelabatou mbongoté. Ils doivent fonctionner, faire fonctionner leurs muscles, leurs intelligences au pétier mbongo. Les gens ne doivent pas se réveiller un matin à l'océan mbongo dans tous les coins de l'avenue. Et puis, comme il y a sous-cajourné, il se retrouve avec 5 000, 10 000 francs congolais. Il va facilement aller prendre une bière et sur sa canipée, il va aller engrosser des filles. Quand vous imposez l'égoïsme, on va faire un truc et on crée et on va détruire l'esprit et la dépendance. Quand vous imposez l'égoïsme, on va faire un truc et on va passer. On va faire un truc et on va faire un truc et on va travailler pour gagner quelque chose. C'est ça que nous voulons imposer au Congo. Au salle, il n'y a pas de toi et au salle, il n'y a pas de toi. Et toi, tu restes au Zumbongouana, pas si, il n'y a pas d'une heure, tu envoies ça au Congo à un cousin qui t'a demandé de l'argent, à une tante, au cabelier. OK? Il a l'ouverture. Mais étant au Zumbongou, il n'a pas fait d'effort. Alors, il peut que vous l'appuyer des mbongouana et s'il y peut comme ça. il ne va pas fournir des efforts qu'un jour, on a créé emploi, un jour, on a créé intérêt dans les mbongou, un jour, on a saillé l'eau et on a poussé à les développer. Lorsque nous tous, nous commençons à raisonner que les choses vont aller de l'avant, quand les gens se mettent à demander, 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 vous freinez l'économie d'un pays, vous freinez l'évolution d'un pays sur les prix économiques, vous ne produisez pas, parce que demander, ce n'est pas produire. Vous ne faites rien. Et ça passe, ce qu'on va comprendre aujourd'hui, mais un jour, ça viendra. Je donne un petit exemple. Ma petite fille voit l'argent sur la table et me dit, c'est comme ça qu'on apprend les enfants ici à l'école, depuis le bas âge. Cette manière de voir les choses doit être imposée au Congo pour qu'il y ait un début sur le futur. Quand je parle d'égoïsme, je sais que les gens vont mal comprendre. J'ai bien dit que les parents, les vieillards, les handicapés, les gens qui ne sont pas actifs, ils ne sont pas bénéficiaires, ils ne sont pas charitables. Mais les gens qui sont débuts, deux mains, deux jambes, qui parlent, qui n'ont pas d'infirmité, ils ne sont pas actifs. Ce qui va créer en lui est ce que l'on l'a. Ce qui va enchaîner pendant des mois, des années, les gens vont comprendre qu'il n'y a pas ce que l'on l'a dit et que l'on l'a dit. Vous verrez que ça va normaliser les choses. D'abord, ces principes-là, c'est la normalisation naturelle des intérêts. Nous ici, ce qui va en parler de nos camarades, c'est parce que quelque part là, nous avons des intérêts normalisés. Et la question est que, ce qui va en parler, mon ami va me donner parce qu'il y a un jour parce qu'il y a un peu qu'il y a un jour. Nous pouvons nous retrouver comme ça dans un restaurant. Là, il y a une bière, il y a une masane, il y a un peu plus de l'eau. J'achète pour mes amis. Je sais que mes amis là sont dans ma clause des amis favorisés. Parce que, il y a un peu dans la clause de nos amis favorisés et que nos intérêts sont normalisés. Que un jour, ce qui va en parler, c'est qu'il y a un jour qui va en parler, c'est qu'il y a un jour. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Mais tu ne peux pas amener des gens qui n'ont rien, qui ne peuvent pas te donner demain ou après-demain, même dans une année, au moment, dans un restaurant. Au moins, vous allez voir ce qui va en parler. C'est spontané, parce que vous n'avez pas d'intérêt normalisé en avant. Vous ne le dites pas, mais c'est un principe qui existe. En tribunal, vous n'avez pas un rapport d'intérêt normalisé. Vous n'avez pas à côté. Tu ne peux que donner aux gens qui sont, ce que je peux, c'est que je peux, c'est la clause des nations les plus favorisées. Oui, il y a des pays qui sont dans la clause des nations les plus favorisées. Donc, tu as des amis qui sont dans la clause des amis les plus favorisées. Parce que, ce qu'il vous lit, c'est quoi? À part la métier, vous avez ce que vous n'avez jamais dit, vous n'avez jamais cité des papiers. vous avez des intérêts comme un naturel. Non, vous n'avez pas un autre, mais vous avez une normalisation des intérêts personnels privés. C'est comme ça que ça doit marcher. Tout ce que vous avez pour rien, tout ce que vous avez pour tout moment, vous avez fait l'anniversaire et vous avez fait l'anniversaire. Vous avez un coût fixe. Ça part, ça sera utilisé pour vous dire que vous avez fait Vous remarquez que vous faites un bon dans l'Afrique. ça n'a pas produit quelque chose. Et la matière économique, c'est absurde parce qu'il faut investir un jour. Donner, 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 ce n'est pas un investissement. Encore une fois, pour ne pas me faire attaquer dans le domaine de la religion, je dis ici que vous pouvez savoir pasteur. La religion, je ne touche pas c'est vos convictions. Je parle de gens qui sont jeunes qui pensent qu'il faut les sacrer. Il faut les sacrer. Il faut les sacrer. les sacrer les locaux mériter les sacrer. Je vais vous dire une chose. En Angleterre, il y a ce qu'on appelait il y a longtemps « workhouse ». En français, je crois, c'est « maison de travail ». Ce système-là, c'était de l'esclavagisme. Avant qu'il y ait l'esclavagisme dans l'Afrique, ils ont pratiqué ça ici. Ne pensez pas que l'Afrique, c'était une expérience pour eux de poser l'esclavagisme. Ils ont pratiqué l'esclavagisme parmi leur peuple. Et c'était grave. Grave pourquoi ? Ils arrachaient même des enfants de 6 ans pour aller travailler dans des factories, dans des usines à coton. des enfants qui ont été dans les mises bleues. Ils ont été dans les usines et ils ont été dans les entreprises et dans les usines. Ils ont été dans les usines pour 7 ans, 8 ans. Ils ont été dans les usines. Ils ont été travaillés sans être payés. Ils ont été leur donnaient à manger. Et c'est comme ça qu'ils ont fait travailler dans les usines. Il y avait une classe riche qui ont été dirigés à boire. ils ont fait travailler leurs propres frères, leurs propres sœurs. Ils ont pratiqué ça sur leurs propres frères. Ils ont fait une histoire qui a honte pour les gens qui ont été et 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 qui ont été C'était dur. Alors, c'était pour ramener les pays à un niveau industriel élevé concours et ils prenaient des enfants en cas de guerre à un niveau qui ne indiquent pas. Ils comptent et qui n'est pas parce qu'ils ne jouent 붙 cette manière de penser les gens pensent qu'il faut cette façon de voir les choses ça freine l'homme, ça freine la femme et quand ça freine l'homme, ça freine la femme ça freine toute une génération, ça freine tout un pays et pourtant nous sommes appelés à évoluer je sais qu'il y a des choses, c'est parce qu'il faut au Kaba oui, c'est une vertu mais on dit que le vice personnel c'est une vertu sur le plan national c'est à dire que je vais vous battre au niveau personnel au niveau national c'est une vertu parce que quand vous vous battez vous pouvez vous faire un salaire vous pouvez voir, vous avez l'économie et vous avez l'évolué je ne suis pas un économiste je ne vais pas avoir des difficultés dans ce pays mais je pense que ça l'économie va comprendre les gens doivent travailler baser à quelque chose et espérer qu'ils travaillent ils vont commencer à chercher à créer à chercher de l'emploi et c'est comme ça que les choses vont évoluer vous n'allez pas sur une avenue et dans les salités les garçons habitent sur cette avenue non, commencer à laver l'avenue allez dire au bateau vous irez à venir ou bien vous irez au commun donnez-nous quelque chose sur l'avenue et c'est comme ça que les avenues vont peut-être vous arranger donc on ne doit pas donner les gens comme ça et on a pourtant on ne donne pas gratuitement nous devons imposer cette mentalité de voir les choses au courant arrêter d'être bâtisse ou d'être bâtisse ou d'être bâtisse ou d'être bâtisse toujours lié à la t non il faut qu'il y ait tout ça pour m'adoles il faut que tu as ça vous devez normaliser les relations de vos intérêts il ne faut pas donner comme ça parce que vous n'avez pas le même intérêt moi j'allez pas parce que vous avez déjà l'intérêt oui vous avez déjà normalisé vos intérêts et vous savez que vous avez l'intérêt et puis il y a d'autres choses même tout à l'autre qui est de l'autre côté il y a une voiture, il y a une famille avec la maman, il ne fait absolument rien il y a un autre qui est bon et il y a une maison et puis il y a un bateau, il y a un gros sac facilement parce que le temps il y a un salaire normal il va résonner 4 fois, 5 fois, 10 fois avant qu'il faut engrosser une autre fille en dehors du mariage ça c'est notre débat donc si vous voulez me répondre essayons de se discuter tout ça va aider c'est un principe qui est utilisé ici en Europe c'est le principe Adam Smith la normalisation des intérêts personnels quand tu es avec tes amis dans ma tête, dans ma bande vous m'avez bien, vous m'avez bien vous m'avez bien, vous m'avez bien, vous m'avez bien c'est parce que quelque part vous avez normalisé vos intérêts vous m'avez bien, vous m'avez bien vous m'avez bien, vous m'avez bien vous m'avez bien et puis je suis là par exemple, je viens chez toi je viens chez toi vous m'avez bien, vous m'avez bien dans la relation des intérêts dans la relation des intérêts normaliser des intérêts tu es en train de vous battre mais ils sont dans la cati c'est dans la culture quand j'amène un ami automatiquement, quand tu me regardes tu dis, non, je pense que les jeunes dans les jeunes les jeunes les jeunes, nous m'aiderons les gens, nous m'aiderons ça vous m'avez bien parce que comme j'en ai il y a il y a un intérêts normaliser c'est comme ça que ça doit se passer qu'au cabana ça n'arrange pas l'économie de notre pays qu'au caba ah t'as un apote sur mon câble c'est mon amour tu sors à ma tête tu commences à donner de l'argent à chaque personne tu peux t'arrêter les gens doivent travailler les gens doivent travailler c'est dans la cataculture conception d'amour à part bateaux c'est un monde de l'azade l'autre côté c'est un monde de la croix mais il faut pas qu'au bateau caba mou pour rien surtout l'argent alors l'on cabana il y a aussi ce qu'on appelle les temps parce qu'on a pour tout l'état considéré comme étant de l'argent le temps le matériel mais c'est considéré comme étant de l'argent parce que quand on te paye on te paye le temps que tu fais dans un boulot c'est-à-dire que ton temps là tu peux l'utiliser oui tu peux faire l'altruisme la matière à temps en haut tu peux faire le bénévolat la matière à temps en haut tu peux faire ce que j'ai fait là c'est du bénévolat parce que je vous parle aujourd'hui je veux créer une relation d'amitié de manière bénévolat quoi je ne suis pas payé en parlant comme ça mais la bule au pays il y a des gens qu'il ne faut pas donner son temps il y a des gens qu'il ne faut jamais leur donner ton temps ne le cherche pas qu'on répondrait parce que le temps qu'on répondrait c'est de l'énergie c'est le temps c'est de l'argent oublie ça oublie complètement parce que vous n'avez pas d'intérêt à partager à normaliser quand tu prends ton temps pour nous répondre ça va encore et tu commences à perdre du temps comme ça tu perds la concentration et pourtant le temps il y a des fois je regarde des fois c'est comme si je n'avais pas du temps il y a des fois il m'arrive des fois de regarder quelque chose sur mon portable en même temps sur le laptop en même temps à la télévision trois fois trois millions en même temps parce que tu ne peux pas perdre du temps des fois dans la voiture je mets les écouteurs dans les autres parce que il y a des temps c'est de l'argent il ne faut pas aussi être accro accro à temps mais il faut juste éviter de donner le temps précieux c'est pour mon arake les gens qui ne t'amènent pas la joie les gens qui ne vont rien t'amener c'est à dire qu'en tribunal il n'y a pas une normalisation des intérêts personnels il faut les éviter je pense qu'il ferait une deuxième vidéo sur le concept de l'égoïsme parce que je suis en train de sentir qu'il n'a expliqué en malamonté pour conclure nous devons imposer une culture d'égoïsme il ne faut pas accablir à tout gratuitement il faut arrêter à la fin de l'année quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit non 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 oui que tu as dit que vous avez bien travaillé voilà ce que l'entreprise a gagné voilà le bonus pour le travail bien fait vous ne devez pas donner les gens ne faites pas ça ce n'est pas bien pour l'économie il faut que les gens travaillent et le vendeur qui vend qui va faire étudier ses enfants oui l'état qui est dans la constitution gratuité à l'enseignement ça c'est autre chose gratuité à l'enseignement c'est autre chose les gens comme ça vous demandez vous demandez vous demandez ça c'est un bonus bon travail bon 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 on va les gens arrêtez de faire des cadeaux inutilement dans sa question de dire C'est vrai, des fois, oui, il faut donner des cadeaux à sa femme, il faut donner quelque chose à sa femme, parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel normalisé. Ta femme dans la maison, il faut avoir un partenaire. Vous avez déjà un contrat de mariage. Les enfants, de temps en temps, parce qu'il y a un contrat de mariage, il faut encourager les enfants, des fois, il faut encourager les enfants, des fois, il faut les encourager à faire ça. Il faut créer l'amour de chercher, que je dois chercher, je dois travailler pour gagner un intérêt. Il ne faut pas créer des intérêts virtuels, car il ne faut pas créer des intérêts virtuels. Les caraboyens ne sont pas de base de rien. Cette manière de voir les choses, c'est déjà choquant. Vous allez voir, il y a des choses qui se trouvent, qui se trouvent à 60-70 ans. Il pense qu'il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent, qui se trouvent à l'intérieur, qui se trouvent à l'intérieur, qui se trouvent à l'intérieur. Cette phrase-là, on se trouvait à l'intérieur. Il y a des choses qui se trouvent à l'intérieur. Si on se trouvait à l'intérieur, dans le désert, je me demande de dire comment je disais. Nous autres vivons dans un pays où le climat est un peu, et il y a des fruits qui sont chaque saison. les gens vont vous dire qu'ils sont soliates. Les intérêts doivent être normalisés. Vous ne devez pas commencer à donner les gens à râler au râle. Les gens vont vous dire qu'ils sont soliates. Ils vont aller produire de la nourriture pour la population. C'est comme ça qu'il fait Salama. Nous allons prendre notre groupe de gens. Il n'y a pas de chemin de fer. Il n'y a pas de chemin de fer. Il n'y a pas de chemin de fer. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. Il faut le nourrir. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin de fer. Il n'y a pas de chemin. Je ne vais pas être trop long, comme d'habitude. Je ne sais pas si je vais faire une deuxième vidéo. Si j'ai des idées, je vais vous dire. « Je ne sais pas si j'ai pas de chemin de fer. » Il n'y a pas de chemin de fer. En tout cas, la normalisation des intérêts personnels, vous avez des concepts qui sont des peuples. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. Les gens sont pares qui sont venus, les gens ont fait de changer la vie selon le monde. Ils ne sont pas dans les points. Ils se sont privés de changer le monde. Ils ne sont pas dans la vie. Ils ne sont pas dans les points. Ils se sont dans mes points. Parfois, ils ne sont dans mes points de fermer. la normalisation des intérêts personnels est très important il a ma pression pour amener ma tueuse avant d'évoluer j'ai dit tout à l'heure qu'il va salaraba walkhouse ou barman amaro nabalami qui a mal à 50 ans c'est un bazar moussa la quand j'ai pas de cet âge là c'est sérieux bonjour et on n'a mis des sous-titres de ma telle la normale d'amboucou le bonjour d'où doit vous tout à bien d'après alors qu'à canda pas ce qu'il n'est pas vivant manu comment pas manu pour l'avant par leur propre système d'air propre frère à l'air mc était manu pour la banque au courant nous devons faire ça qu'on n'a pas tout et qui m'a ça m'a cassé non il est en bon normal mais vous le faites travailler mais ma solia bouquet n'en basse à bilan la place moubée pas dans les savons la caméra c'est comme un cas c'est bon salut à moti vous j'ai pas coulou nana mato basse et l'autre type de bambi basse la semaine de faire même pendant 20 ans partout lorsqu'on avait besoin de faire de sénégalais mais a pas le belge pour développer mandemars ouana ils ont utilisé la main d'oeuvre congolaise m'a qui parla tête pour atteindre beaucoup nous avons le reboulé alors qu'ils parla t'est qu'il n'était pas la poste à ma caméra qui n'est pas une bosseau lorsqu'ils battent en va droit de l'homme en montant un mot car ils ont pris des noirs et à basse à l'émane tout à l'heure tu n'es l'angleterre à la l'entreprise a m'appelé battu belle construit par des esclaves liverpool glasgow ce sont des villes construites par des esclaves qui parla tête c'est pour évoluer alors qu'on laisse des gens qui vous disent que notre soli athée quand le président fait construire ceci à mettre au soli athée beaucoup de mouton à bout tchènes à moussa la mou c'est bon lien quand vous donnez des l'argent beaucoup à la tombeau marco vous aimez ça bon voilà j'ai fait beaucoup de minutes on va peut-être continuer avec cette émission parce que j'aurai les temps bye bye